Pour l'atelier de maths, pédale de Hayat FD8 Roland qui va sur un drum TD3. La pédale de Hayat ne fonctionne plus très bien. Le Hayat est toujours en position ouverte. Il faut vraiment peser fort sur la pédale de Hayat pour tomber en position fermée. Je vais essayer en mettant la pédale de Hayat FD8. Il faut vraiment que j'appuie très fort. Je vais démonter ça, c'est probablement le calcou à l'intérieur qui est à réparer. Je vais désassembler ça, on va checker ça. Je vais commencer à désassembler le pédalier. Une clé Allen 3 métrique. Un beau petit projet. Un ami veut venir pratiquer de la musique chez moi et le drum électronique qui n'a pas marché depuis une dizaine d'années. Les composantes ont chassé. C'est ça que ça fait. On peut enlever le genre de pivot. Je sais qu'il va y avoir de la graisse de silicone à appliquer. Tantôt. J'ai deux vis Allen là. Je crois qu'il y a deux, quatre, six, sept. Sept vis. Il faut faire attention, il y a comme un ribbon cable là quelque part. Un beau Roland TD3. Première génération de drum là. Il s'est mis à sonner vraiment plus réaliste avec les pots de snare Mesh. Une collaboration avec Remo, la marque de peau. Fait qu'on a vraiment une sensation de jouer sur une vraie peau de snare. Paraitrait-il. Je ne suis pas drummer. OK. Ici, c'est la surface de contact. Ici, on a notre petit Robert. Je vois qu'il n'y a même plus de graisse. Il va falloir mettre de la graisse de silicone. Lui, je le remplace parce qu'il ne bouge même plus. Fait que sur un site, appelons-le Amazon. J'ai acheté un third party. Je n'ai pas acheté la pièce d'origine. Parce que moi, c'est juste pour dépanner. Fait que dans mon petit six paquet. Il y a un petit Robert et... Ah oui. On voit vraiment qu'il est plus dilatoui. Il est vraiment dur. OK. Fait qu'ils ont même fourni avec le petit sachet de graisse de silicone. Un beau petit cup. C'est bien fait. D'après moi, c'est un petit pinceau pour... Wow. Je regarde ma surface de contact. Je ne mets même pas d'alcool. Normalement, je le ferais. Mais c'est vraiment en sec. que... Tout simplement, on va mettre un peu de lub. De cette façon-là, il va en aller sur ma petite roulette. pour faire la surface de contact. Donc, je remets ça là. On va faire attention pour casser le petit ruban vert ici. On va juste tenir ça brièvement. Un beau petit projet là. Parlez-moi pas d'un écran de Game Gear là. Mais ça là. Une belle petite réparation facile là. Et ça prend juste vraiment un tournevis étoile. Une clairlonne 3 métrique. La pièce, ça coûte quoi? 17$ à peu près. Là, il reste ça. C'est sûr que je pourrais peut-être mettre un petit peu de restant de graisse sur ma petite roulette. Juste pour dire. Avec mon petit pinceau. Elle est quasiment fancy. Avec ça, on va rentrer ça. Ici tout le temps. Comme ça. Là, je sais qu'il y a un ajustement avec la clé de drum là. Je me rappelle plus pendant toute c'est quoi la position. Et là présentement, elle est au plus bas. J'aimerais faire brancher ça. Donc pour le besoin de la cause, je vais brancher le Yachty. J'imagine que si c'était un pied, ça serait encore mieux. On va insérer un pied. On va insérer un pied. On va insérer un pied. C'est un pied pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501